Je me réjouis d'avoir été conseiller d'un président de la République pour ne pas citer le général Mathieu Keriko. Et j'ai pu vous dire que nous avions, le gouvernement, l'État, je dirais, a beaucoup perdu, rien que pour les ratifications des prêts. Avec la lenteur de l'administration, avec la lenteur de l'Assemblée nationale, avec la lenteur des députés, nous avions beaucoup perdu. Alors que j'ai toujours dit ceci, celui qui négocie en amont, c'est le gouvernement. Celui qui va chercher en amont, c'est le gouvernement. Aider sur ce point par la caisse autonome d'amortissement. Or, l'Assemblée nationale, à travers la commission des finances, peut se rapprocher de la caisse autonome d'amortissement pour en savoir, ou encore, à travers le contrôle qu'il exerce sur les actions du gouvernement. Donc, je ne crois pas que le problème puisse se poser à ce livre. Au contraire, c'est une belle avancée. Nous avons un programme bien précis. Or, nous ne pouvons pas, dans le même temps, ou nous donnons cinq ans à un chef d'État, pour accomplir son programme d'action du gouvernement, nous permettre de perdre les gros avantages financiers qu'il doit financer ces projets-là. Quand on regarde de près, il s'agit beaucoup plus d'assumer le chef de l'État. Parce que c'est le chef de l'État qui va rechercher le financement. C'est le chef de l'État qui faille ou qui, par le gouvernement, met en oeuvre ce financement-là, à travers les infrastructures ou ce à quoi le financement est destiné. Donc, il assume pleinement et entièrement la recherche du financement, l'exécution de ce financement-là, ce qui accroît sa responsabilité vis-à-vis du Parlement et vis-à-vis du peuple. N'oublions pas que ceux qui votent, pour ceux qui ont voté la modification de la Constitution, ce sont les parlementaires. Et je ne vois pas les parlementaires voter un test qui leur prie un certain nombre de leurs prérogatives. C'est bien au contraire. Le contraire, c'est que les parlementaires ont vu que c'est une question d'efficacité de l'exécutif. Il faut mobiliser les fonds, il faut être très réactif. N'oublions pas que sur le marché international, il n'y a pas que le BIN qui va rechercher des prêts. Mais il est dit qu'une fois que les prêts seront ratifiés par le gouvernement, compte rendu trois mois après sera fait à l'Assemblée nationale, qui a tous les moyens pour contrôler, surtout qu'aujourd'hui, voilà une coût des comptes qui est là aussi pour vérifier le bien fondé de ce prêt qui aurait été négocié, signé par le gouvernement, compte rendu sera fait à l'Assemblée nationale. Tout ce qui sera fait de cet argent, la coût des comptes est là pour nous le dire, pour faire son audit, pour faire ce qu'il en est, pour chercher à comprendre. Dans cette réédition de comptes, ta responsabilité peut être mise en œuvre à tout moment, à tout instant. La révision qui vient de se faire, c'est une révision qui va dans le développement, qui est une révision pour le développement du pays. La révision qui vient de se faire, c'est une révision qui vient de se faire,